Amen Est-ce qu'on est ensemble? Amen Nos frères et sœurs nous ont fait du bien tout à l'heure Ils ont fait une ouverture à mon message Chacun a un impact à sa façon Car le Saint-Esprit est sur chacun de nous Si on peut juste prier en l'an quelques secondes Nous voulons saturer l'atmosphère par ta présence Saint-Esprit Nous voulons saturer l'atmosphère par ta présence Saint-Esprit Nous voulons plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi Saint-Esprit Nous voulons encore voir ta gloire dans ce dernier instant qui nous reste Alléluia Alléluia Gloire au Seigneur Mon thème de cet après-midi C'est recherche ce qui fera ton succès Recherche ce qui fera ton succès Alléluia J'ai aimé ce que notre frère Donatia a ouvert comme thème J'ai aimé comment notre frère Adassi a continué le chemin Et comment le frère Joël nous a encore poussé Parce qu'ils m'ont permis d'amener une ouverture au message que je vais apporter Amen Donc ces derniers temps, lorsque du coup je savais que quand j'ai su qu'il y avait le défi Parce que je n'avais pas retiré la date Et je me suis dit Seigneur quelle est la chose que tu veux que je communique à quelqu'un Et je réfléchissais moi-même et dans ma réflexion personnelle qui n'avait rien à voir à la réflexion du défi Je me posais certaines questions par rapport aux prophéties que Dieu peut donner sur nos vies Par rapport aux choses que Dieu peut annoncer pour nos propres vies Par rapport aux choses que Dieu peut nous faire entrevoir sur notre propre vie Et je suis arrivée au pont où je me suis dit Seigneur Là l'heure est arrivée où il y a assez de prophéties Mais je veux comprendre comment entrer dans la chose Donc nous allons prendre notre premier passage Dans Luc chapitre 2 A partir du verset 40 Si quelqu'un peut faire la lecture Luc chapitre 2 A partir du verset 40 Luc chapitre 2 Verset 40 La parole nous dit Or l'enfant croissait et se fortifiait Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui Je continue ? Continue Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques Lorsqu'il fut âgé de 12 ans Ils montèrent selon la coutume de la fête Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils sont retournés L'enfant Jésus resta à Jérusalem Son père et sa mère ne s'aperçut pas Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage Ils furent une journée de chemin et les cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances Mais ne l'ayant pas trouvé Ils tournèrent à Jérusalem pour les chercher Au bout du troisième jour Ils les trouvaient dans les temples Assis qu'au mille des docteurs les écoutant et les interrogeant Tout ce qu'ils attendaient était frappé de son intelligence et de ses réponses Quand ses parents le firent, ils firent saisi d'étonnement Et sa mère lui dit Mon fils, pourquoi as-tu agi des sortes avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse Il leur dit Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth Et il leur était soumis Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur Et Jésus croissait en sagesse, en statut, en structure et en grâce devant Dieu et devant les hommes Amen Je vais reprendre le premier verset, verset 40 Or l'enfant croissait et se fortifiait La première chose qui est importante de savoir pour nous qui sommes nés de Dieu Nous qui savons pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné Il est temps maintenant de réaliser qu'est-ce que Dieu fait continuellement avec nous C'est-à-dire que lorsque nous allons le dimanche à l'église Lorsque nous venons le mercredi à l'intercession Lorsque nous allons le vendredi à l'enseignement Lorsque nous allons le samedi encore à l'enseignement des membres Lorsque nous venons à la veillée Est-ce que nous réalisons que nous sommes en train de faire croître celui qui est au-dedans de nous Nous sommes là pour nous fortifier Et ce qui est intéressant avec Jésus C'est que Jésus dès son plus jeune âge Il avait conscience de qui il était Quand je dis qui il était C'est qu'il avait conscience que sa venue sur terre Sa présence sur terre avait un but et une raison Et les juifs avaient pour habitude dans leur éducation C'est de faire connaître les choses aux enfants dès le plus jeune âge Et il me semble que dès l'âge de 5 ans Chaque parent instruit l'enfant selon la loi qu'il doit suivre C'est que nous maintenant nous avons reçu le Saint-Esprit Et nous devons connaître et être instruits sur les choses que nous devons suivre au quotidien Et on dit qu'ici l'enfant croissait Et se fortifiait Donc il y a quelque chose qui se passait à l'intérieur de Jésus Il cherchait lui-même à se fortifier Il avait scruté les écritures pour savoir ce que disaient les prophètes à l'époque le concernant C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui nous avons reçu une parole Nous avons une Bible Qui nous révèle les écritures Qui nous révèle les choses que nous devons vivre aujourd'hui Et lorsque tu lis ta Bible Tu dois rechercher ce que Dieu dit de toi à ton sujet Au même niveau que Jésus avait pris le temps dès son enfance De chercher ce que Dieu disait à son sujet Donc aujourd'hui je veux appeler quelqu'un A réaliser la grandeur de Dieu qui est au-dedans de lui Parce qu'il faut que tu croises et te fortifies dans un but bien précis C'est que Jésus ici, on dit, il était rempli de la sagesse Et la grâce de Dieu était sur lui Jésus n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit Jésus n'avait pas encore reçu la puissance Jésus n'était pas encore devenu le fils de Dieu Jésus était dans la connaissance de ce qui devait arriver C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as une connaissance Tu as eu des révélations Tu as eu des paroles qui ont été données à ton sujet Mais parfois il peut arriver que tu ne saches pas Comment manifester la chose, alléluia Et notre frère a excité notre esprit En nous faisant savoir qu'il y a quelque chose Qui doit bouillonner à l'intérieur de toi Il doit y avoir une manifestation qui doit se faire Et il y a un parcours à suivre Pour que cette manifestation puisse se faire Sans que tu n'aies à fournir aucun effort Et lorsqu'on continue Donc Jésus y croit Il se fortifie Il est rempli de sagesse et de grâce Et on peut déjà avoir la main de Dieu qui est sur lui Et plus loin on continue Il dit au verset 47 Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence Et de ses réponses Mais plus haut on dit encore Au 46 Au bout de trois jours Marie et Joseph le trouvèrent dans le temple Assis au milieu des docteurs Les écoutant et les interrogeant Donc il vient un temps où tu dois t'asseoir Il vient un temps où tu dois reconnaître les gens qui sont là pour t'instruire Il vient un temps où tu dois reconnaître Qui est la personne que Dieu a suscité pour te pousser dans ta destinée Que c'est cette personne là qui va venir établir les rudiments de base Que c'est cette personne là qui va venir établir les fondements que tu as besoin Il va être celui qui va être, avant d'être l'architecte Celui qui va te diriger vers le chemin de l'autonomie que tu vas avoir Le jour où tu vas recevoir le Saint-Esprit Alléluia Donc Jésus se trouve au milieu des docteurs Les écoutants et les interrogeants Donc tu dois poser des questions à l'homme de Dieu Tu dois poser des questions dont il n'y a pas de réponse Tu dois chercher à connaître Allé chercher les grâces Allé chercher les informations Allé chercher la révélation dont tu vas avoir besoin Pour le parcours qui t'attend Donc Jésus, on voit qu'il était déjà humble Et qu'il voulait comprendre Il faut voir l'enfant qui cherche à comprendre les choses qui doivent arriver Il faut voir l'enfant qui veut chercher et scruter Donc Jésus, dès le plus jeune âge, il bossait pour le royaume Dès le plus jeune âge, il était actif Voilà pourquoi Dieu va dire à Jérémie Ne te sous-estime pas Ne parle pas comme un enfant Parce que derrière ta stature d'enfant Je suis déjà en train de te travailler Je suis déjà en train de te parler Je suis déjà en train de construire Je suis déjà en train de bâtir l'homme de l'esprit Qui doit naître au-dedans de toi Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement Et à 47, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses Tout commence ou quand tu comprends la parole de Dieu Tu commences à comprendre ce qui t'est enseigné Tu commences à étonner les gens par les réponses que tu peux leur amener dans la vie Tu commences à étonner les gens par les paroles qui sortent de ta bouche Il y a des personnes qui vont se sentir supérieures à toi Ils vont te donner l'impression de connaître les choses de Dieu Mais toi la consécration qui a débuté dans ta vie Va permettre aux gens de réaliser que Ce n'est pas n'importe qui qui peut parler selon Dieu Pour parler selon Dieu Tu dois être en relation avec Dieu Pour parler selon Dieu Tu dois avoir connu sa personne Avoir reçu son esprit Et c'est là que tu vas faire la différence Où les gens sont frappés de ton monde Ah oui j'avais lu ma Bible mais ce que tu sors là Ça je n'avais jamais entendu Ça je n'avais jamais reçu Où les gens restent de bouche fermée Et c'est là où Dieu commence à t'élever Parce que tu ne t'élèves pas selon toi-même Mais c'est ta consécration, c'est le cœur que tu vas mettre à apprendre à connaître Dieu Qui va faire la différence Ce n'est pas d'aller dans la théologie Mais c'est de rester cœur à cœur Avec celui qui est l'auteur de la théologie Parce que la science ne vient pas des hommes Mais la science du royaume vient de Dieu Donc lorsque tu vas chercher Dieu Dieu se manifeste à toi Dieu se révèle tel qu'il est Pas comme toi tu penses qu'il est Mais Dieu se révèle dans sa nature pure Propre, sans aucun défaut Amen Et là donc ses parents retrouvent Jésus Après trois jours Et l'enfant lui répond Pourquoi est-ce que vous me cherchiez ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je... Pardon Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? Il y a une chose qui était sortie durant la semaine Où je crois que c'était le père qui avait mentionné que Il y a un moment où tu dois laisser tes amis de côté Il y a un moment où tu dois laisser tes parents de côté Il y a un moment où tu dois fuir toutes les voies qui t'environnent là autour là Parce que tu réalises que tu es venu pour faire les affaires de ton père Et que ce n'est pas ces personnes-là qui savent les affaires que Dieu veut faire avec toi Mais c'est toi qui as reçu la révélation que Dieu est Dieu C'est toi qui as reçu la révélation qu'il y a une raison pour ton existence sur cette terre Que ton voisin ne sait pas pourquoi tu es là Le voisin ne sait pas pourquoi tu es appelé Le voisin ne sait pas pourquoi tu respires encore aujourd'hui Le voisin ne sait pas ce qui t'attend demain Le voisin ne connaît pas les projets de bonheur que Dieu a pour toi Et tu dois t'éloigner de ces choses-là Et Jésus répond Ne savez-vous pas ? Donc lorsque quelqu'un te regarde et te sous-estime Ou ne comprends pas pourquoi tu passes autant de temps dans la maison de Dieu Autant de temps à te consacrer Réponds-lui, tu ne sais pas que je suis là pour faire les affaires de mon père Que je suis là pour aller libérer les quartifs Que je suis là avec un but bien précis Et que chaque jour je me réveille et je sais que je dois travailler pour le royaume Donc en Christ il n'y a plus que chômage Donc lorsque le monde s'y pose Dans le royaume on dit taque encore plus Bosse encore plus Consacre-toi encore plus Cherche encore plus Crois, fortifie-toi Recherche encore, 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 encore Plonge dans la parole Et il est dit Mais ils ne comprirent pas ce qu'ils disaient Personne ne va compréhendre ce qui se passe dans ta vie Quand Dieu veut bâtir en toi Les gens autour ne comprennent pas ce qui se passe au-dedans de toi Parce qu'ils ne voient pas qui tu es Ils ne savent pas ce qui se passe dans le secret Crois-le en sagesse En stature Et en grâce devant Dieu Et devant les hommes Là il y a quelque chose qui a été rajouté Au début on dit que Jésus croissait en sagesse et en grâce Mais là il est écrit vers 52 Jésus croissait en sagesse En stature Et en grâce Donc il y a le terme de stature qui vient s'ajouter à ce qui s'est passé C'est qu'après avoir été dans la présence des docteurs Après avoir été dans la présence de ceux qui connaissaient déjà ces choses-là Jésus a une envergure qui est venue dans sa vie Quand on parle de stature On parle d'une position avec de l'importance Il y a un charisme Le charisme de l'esprit est en train de s'établir dans la vie de Jésus Le charisme du Saint-Esprit était en train de commencer à se former dans sa vie-là Il y a une envergure qui est manifestée Où tu commences à prendre une certaine forme Où là les gens vont dire que tu es orgueillé Mais en fait toi tu sais comment Dieu est en train de te travailler Où les gens vont dire Mais toi tu crois que tu connais tout Mais en fait tu sais comment Dieu est en train de te travailler Il croissait en sagesse Pas la sagesse des hommes Mais la sagesse de Dieu En stature Pas la stature des hommes Mais la stature de Dieu En grâce Pas la grâce selon les hommes Mais la grâce selon Dieu Et devant qui ? Devant Dieu d'abord Jésus travaillait d'abord devant Dieu Pas devant les hommes Voilà pourquoi il ne faut pas se précipiter à être exposé devant le monde Mais se précipiter à être exposé devant Dieu Parce que lorsque tu es exposé devant Dieu Dieu vient te travailler Il enlève ce qu'il y a à enlever Il rajoute ce qu'il y a à ajouter Jusqu'à ce que ce moment-là La stature de Christ La stature parfaite à laquelle nous sommes appelés à devenir Pour marcher dans l'unité de la foi Par le Saint-Esprit Selon le Saint-Esprit Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi ? Hé, là, 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 bon chien Devant Dieu et devant les hommes Donc il y a une validation de Dieu qui doit se faire avant que les hommes te valident Voilà pourquoi nous ne sommes plus pressés d'être validés par les hommes Si l'État ne croit pas en toi Dieu croit en toi Si ta famille ne croit pas en toi Dieu a cru en toi d'abord Si tes amis ne voient pas qui tu es Dieu a vu en premier qui tu étais Durant les six premières années de ma vie en Christ J'ai connu ce qu'on appelle la solitude Selon les hommes Parce que tu sais que tu n'es pas pareil Tu n'es pas comme les autres Et tu sais que quand tu es avec ces personnes-là On ne partage plus la même vision des choses Et tu sais que tu ne peux pas parler Ou te comporter comme ces personnes-là Mais en fait Dieu sait que Pendant ce laps de temps Ce que les hommes appellent solitude Dieu est en train de travailler dans le secret C'est le moment où dans cette solitude selon les hommes Dieu vient être ton ami Dieu veut te montrer son amitié d'abord qu'il te porte Pour que toi maintenant tu t'attaches à lui Et c'est cet attachement qui va te permettre De porter du fruit à ton tour Parce qu'en fait la relation que tu cultives avec Dieu C'est ce qui te rend fort C'est ce qui te rend mature C'est ce qui fait que les gens commencent à voir Que c'est l'éloignement qui se fait Dans le secret il y a quelque chose qui va se passer D'où cette chanson que j'aime Où il dit dans le secret, secret Dans le secret il n'y a personne qui est là Juste toi et Dieu Et on va comprendre On va comprendre Si tu peux prendre Jérémie 29, 11 Jérémie chapitre 29 au verset 11 Jérémie chapitre 29 au verset 11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous Dit l'Éternel Projet de paix et non de malheur Afin de vous donner un avenir et de l'espérance Là c'est Dieu qui part à Jérémie Jérémie ne se connaissait pas encore totalement Il savait qu'il y avait un appel sur sa vie Mais il ne réalisait pas l'importance et l'impact de cet appel sur lui Voilà pourquoi Dieu est obligé de venir lui dire Dis car je connais Il y a quelque chose que toi tu ne sais pas Mais moi je connais Je connais les projets que j'ai formés sur vous Dit l'Éternel Hier j'avais dit que Dieu avait préparé à t'avance les bonnes œuvres Que tu devais pratiquer bientôt Et c'est lui qui connait ses bonnes œuvres Mais là où je veux ouvrir les yeux de quelqu'un C'est que les bonnes œuvres que Dieu connait Tu dois soupirer à les connaître à ton tour Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit Soyez remplis de la connaissance de sa volonté Parce que quand tu te remplis de Dieu Dieu aussi te remplit de la connaissance de sa volonté Parce que tu as besoin de savoir que là où tu marches Tu recherches le succès Mais le succès ce n'est pas sur le matériel comme on pense dans le monde Mais c'est de réussir avec Dieu comme Jésus avait lui-même réussi Le succès c'est de manifester la gloire du royaume Sur cette terre C'est que tu as raison de vivre Tu vis pleinement selon Dieu Tu vis pleinement par Dieu Tu vis pleinement par le Saint-Esprit Il dit Car je connais les projets que j'ai formés sur vous Et quand tu lis cette parole tu dois dire Car je connais les projets que j'ai formés sur toi Clara Car je connais les projets que j'ai formés sur toi Joël Car je connais les projets que j'ai formés sur toi Prudence Car je connais, je connais Et c'est là où ma pensée a commencé à se lever Où je dis Seigneur ok on sait que tu as des projets Là on est dans la théorie On est dans quelque chose qui est d'abstrait je dirais Pour moi c'est abstrait Parce que j'entends des paroles à mon sujet Je lis des choses à mon sujet Mais quelle est précisément la chose Seigneur Dieu Que tu as placé en moi que je ne connais pas encore Quel est l'appel que tu as manifesté ? C'est quoi l'espérance qui s'attache à mon appel ? C'est cette espérance là que tu dois chercher C'est l'espérance là que tu dois soupirer Parce qu'il y a un but Il y a des richesses qui s'attachent à ton appel La richesse de l'esprit c'est ce qui va faire de toi Quelqu'un qui vit dans l'abondance Quelqu'un qui est capable de donner sans arrêt aux gens Quelqu'un qui est capable de solutionner les problèmes Quelqu'un qui est capable de réaliser comment Dieu veut travailler avec lui Car beaucoup d'entre nous des fois on ne connait pas On ne distingue pas ce qui fait notre unicité Ce qui fait qu'on est unique Parce qu'on compare le don de quelqu'un On regarde comment l'autre prophétise On regarde comment l'autre a des paroles de connaissance Mais en fait tu ne vois pas encore ce que Dieu a placé au-dedans de toi Et c'est ça que Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui Tu dois rechercher ce que Dieu a placé en toi Tu dois rechercher ce qui fait de toi quelqu'un d'unique Tu dois rechercher ce qui fait que Kadel est Kadel Que aussi nombreux que les hommes ont été créés jusqu'à aujourd'hui Ce qui est en toi, personne d'autre ne l'a Et c'est ça qui va faire la différence C'est ça qui va impacter ta génération C'est ça qui va faire que tu vas vivre la richesse Parce que ce que toi tu vas apporter Personne d'autre ne l'a amené Ce qui s'est passé avec Jérémie, c'était avec Jérémie Ce qui s'est passé avec Joseph, c'était avec Joseph Ce qui s'est passé avec Moïse, c'était avec Moïse Ce qui s'est passé avec les apôtres, c'était avec les apôtres Mais aujourd'hui au travers de toi Dieu va amener quelque chose de nouveau Dieu va amener quelque chose qu'on n'a encore jamais vu Tu dois soupirer au jamais vu Jamais vu Projet de paix et non de malheur Afin de vous donner un avenir et de l'espérance Et là, il y a trois versets clés qu'on connait par rapport à Jérémie On connait les versets du début Car je t'ai établi prophète des nations Donc Dieu lui explique Il y a quelque chose qui est fait à ton sujet Et ensuite on connait Car je connais les projets que j'ai formés à ton sujet Et il y a un autre verset qui va arriver plus loin Mais avant qu'on arrête dans ce verset Je veux qu'on prenne Luc chapitre 4 au verset 1 Luc chapitre 4 verset 1 Luc chapitre 4 verset 1 Jésus remplit du Saint-Esprit, rêvant du Jourdain Et il fit conduit par esprit dans le désert Jésus, plus juste rempli de sagesse Plus juste rempli de la stature Plus juste rempli de grâce Mais rempli du Saint-Esprit Rempli de la plénitude de Dieu Jésus a reçu le complet Là il vient, il a été baptisé du Saint-Esprit Il est devenu fils de Dieu Et il a compris que Dieu avait un projet particulier pour lui Et il dit Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain Où il fut conduit par esprit dans le désert Quand on parle du désert On parle pas de la période d'une galère Quand on parle du désert On parle de ta rencontre avec Dieu Parce que c'est dans le désert que Dieu va activer la puissance Parce que c'est dans le désert que Dieu va t'expliquer qui tu es Parce que c'est dans le désert que Dieu va t'expliquer qu'est-ce qu'il y a en toi Parce que c'est dans le désert que Dieu va montrer ce qu'il va produire avec toi Parce que c'est dans le désert que tu vas apprendre à comprendre la voie de Dieu pour toi c'est dans le désert que tu vas réaliser les dons qui sont à l'intérieur de toi c'est dans le désert que tu vas réaliser la différence, c'est dans le désert que Dieu va te préparer là où il n'y aura pas ta mère là où il n'y aura pas ta soeur il n'y aura pas ta cousine, il n'y aura pas ton voisin il n'y aura personne si ce n'est toi et Dieu et c'est pourquoi cette année quand j'entends tout ce qu'on entend depuis la fin de l'année dernière tu sens qu'il y a un moment où il faut que tu cherches Dieu pour toi que tu ne vas pas attendre la retraite que papa prévoit mais tu dois aller toi-même en retraite tu dois chercher à être conduit dans le désert tu dois chercher à être conduit dans la présence de Dieu où toi-même tu vas chercher papa où tu vas soupirer où tu vas montrer que le désir est là Seigneur je n'attends pas d'être dans la communauté ou dans la collectivité mais dans le secret, secret je veux te chercher dans le secret je veux que tu me rois dans le secret je veux que ta puissance soit manifestée dans le secret je veux aller m'exercer dans le secret je veux manifester déjà la puissance dans le secret je veux vivre dans la plénitude dans le secret Seigneur je veux capter la pensée que tu as pour moi dans le secret Seigneur donc il y a des gens parmi vous vous savez que Dieu vous pousse dans le secret vous pousse à vous éloigner vous pousse à vous distinguer vous pousse à vous mettre de côté à vous mettre à part c'est ça la consécration la consécration la consécration c'est qu'à un moment tu dis stop Instagram stop Facebook stop ton téléphone maintenant Seigneur deux jours avec toi tête à tête phara phara où il n'y a personne qui vient entraver ta relation où tu dis Seigneur je veux comprendre parce que maintenant chaque mois il y a une chose que le Seigneur m'a fait comprendre tu ne dois pas rentrer dans un mois sans savoir ce que je veux faire avec toi tu dois te consacrer tu prends même deux jours dans le mois tu appelles l'homme de Dieu homme de Dieu qu'est-ce que je vais faire donne-moi une direction pour savoir comment je vais le connecter à Dieu Jésus rempli du Saint-Esprit il revint du jour il fut conduit par l'Esprit dans le désert le Saint-Esprit va te mettre à l'intérieur de toi cette conviction que tu dois le connaître encore plus parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui doit sortir de toi tu sens qu'il y a quelque chose qui doit sortir tu sais que là Dieu a mis la chose au-dedans de toi mais ça doit se manifester mais Dieu ne veut pas que ça se manifeste en désordre Dieu veut t'éduquer Dieu veut te discipliner Dieu veut t'apprendre les choses Dieu veut te donner la stature Dieu veut te parler dans la grâce Dieu veut te parler de qui il est il veut te donner l'assurance il veut bâtir solidement toi parce qu'il y a une chose dont je me suis jurée je ne veux pas être n'importe quelle prédicatrice être prédicateur juste pour être prédicateur mais tu dis n'importe quoi je suis ambassadrice de Christ ça veut dire que je suis l'image de Dieu si moi j'échoue je vais faire tomber la foi de quelqu'un et ce n'est pas ce que Dieu veut avec moi c'est ce que Dieu veut c'est que quand on le voit on le voit parce que si on a vu Dieu au travers de Jésus aujourd'hui le monde verra Dieu au travers de moi alors je ne peux pas échouer il y a une préparation à respecter je ne dois pas courir pour être à la scène pour être vue de tous les hommes mais je dois courir pour m'agenouiller devant papa je veux m'humilier sous ta main Seigneur me soumettre à toi connaître ta pensée habiller la pensée habille la pensée de Dieu pour ta vie habille la pensée de Dieu pour ta vie habille la pensée de Dieu pour ta vie parce que ce moment là quand tu vas dans le désert c'est là où cette dernière parole qui a été dit à Jérémie invoque moi et je te répondrai je connais les chances cachées que tu ne connais pas et c'est là où Dieu m'en va exposer les chances cachées que tu ne connaissais pas où Dieu va te faire connaître qui tu es où Dieu va te faire connaître l'action qui est en toi où Dieu va te faire connaître l'esprit qu'il avait créé au-dedans de toi Jérémie 33,2,3 Jérémie 33,2 Jérémie 33,2 Jérémie 33,2 Ainsi parle l'éternel qui fait ces choses l'éternel qui les conçoit et les exécute lui dont le nom est éternel ainsi parle l'éternel qui fait ces choses donc la vie qui est au-dedans de toi elle a déjà été faite on a dit que tout était accompli il les conçoit il en est l'auteur et il les exécute mais pour les exécuter il faut que toi tu puisses l'entendre comprendre saisir la chose pour que maintenant il puisse déverser en toi parce que Dieu peut avoir un appel pour toi mais parfois tu lui résistes parce que tu ne te mets pas en accord avec ce qu'il a prévu tu n'arrives pas encore à accepter qui Dieu dit que tu étais tu n'arrives pas encore à habiller la chose parce que ton entendement est encore dans l'incrédulité mais cette parole doit te pousser à comprendre et à croire que par la foi lorsque tu marches dans la justice Dieu a eu un but en établissant la justice Dieu a eu un but en te faisant en enlevant l'inimitié qui était entre lui et toi pour que tu puisses naître de nouveau et qu'au travers de cette nouvelle naissance tu sois cette nouvelle créature qui reflète par le Saint-Esprit la personne de Dieu et pas juste la personne de Dieu mais la puissance nous voulons la puissance nous avons vu Benny Hill c'est bien nous avons vu Juanita Baynam c'est bien aujourd'hui on doit voir Sarah aujourd'hui on doit voir Didier aujourd'hui on doit voir Mama Mimi Rose aujourd'hui on doit voir Dolacia aujourd'hui on doit voir Clara aujourd'hui on doit voir Nancy aujourd'hui on doit voir Boris aujourd'hui on doit voir Patricia aujourd'hui on doit voir Jandira aujourd'hui on doit voir la servante Chancel aujourd'hui on doit voir la servante Josiane aujourd'hui on doit voir la servante Marisa aujourd'hui on doit voir Naïk Aujourd'hui, on doit voir Muriel, on doit voir Leslie, on doit laisser une marque, on doit laisser une trace dans ce monde. Les bêtes chiquées. Il les exécute. Et dans le désert, il va t'expliquer comment exécuter. Et il dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc, tu vas dans le désert pour invoquer ton Dieu, pour aller connaître papa, pour aller entendre papa. Et il continue en disant, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu a dit, je ne t'annoncerai pas juste des choses, de grandes choses. Des choses que ta tête ne pouvait pas imaginer, des choses que ton intelligence ne pouvait pas concevoir, ne serait-ce qu'imaginer une seule seconde. On croit que Dieu nous utilisera pour guérir les malades, mais on ne sait pas quelle est l'envergure des maladies que nous allons amener à la guérison. On ne réalise pas que l'impossible deviendra réellement possible. Il dit, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et là maintenant, Dieu va te faire savoir, quelles sont ces grandes choses ? Quelles sont ces grandes choses ? Et lorsque tu vas sortir de là, la chanson dit encore, parce que tu m'as loin pour pouvoir aller vers les nations. Mais on ne peut pas aller vers les nations si on n'a pas les outils. Et l'outil, c'est le Saint-Esprit qui nous le communique. C'est la puissance qui nous est donnée. C'est une action en fonction de la mesure du besoin, en fonction de ce que nous allons rencontrer. Et là, quand on va dans Luc, toujours le chapitre 4, verset 14. Je vais le lire directement. Luc, chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc là, Jésus sort du désert. Il sait qui il est. Dieu l'a bâti. Il n'a plus l'esprit de sagesse juste sur lui. Mais tout habite au-dedans de lui. Il sait comment il va manifester la plénitude. Jésus n'aura pas de problème de manque d'assurance. Jésus n'aura pas de problème de manque d'identité. Parce qu'il aura été travaillé, taillé, enseigné. Tout sera au-dedans de lui. Et il sait comment manier maintenant l'onction qui habite au-dedans de lui. Et on dit, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Ta renommée va être répandue dans toute la Belgique. Ta renommée va être répandue dans Berbier, dans la Wallonie, en Flandre, dans le pays, dans le continent. Ta renommée va être répandue à Genève, dans la Romandie, dans la Suisse, dans l'Europe. Tu dois soupirer à ça parce que tu n'auras pas le choix. Parce que quand tu veux vraiment avoir l'onction, c'est là que les choses se manifestent. Dieu sera fidèle à ton désir. Soupir, 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 soupir. Et c'est avec ça que je voulais terminer aujourd'hui. Va dans le désert, recherche ton succès. Car il se trouve à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Là, je suis venue sur le capte. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.